si c'est bon on va partir là dessus donc voilà bon bah écouté en tout cas alors si vous avez pas entendu du coup moi j'essaye de streamer directement avec mon iphone donc c'est pour ça que c'est un petit peu la galère j'ai un écho de fou enfin voilà est-ce que vous m'entendez toujours bon il va vraiment falloir que je règle le truc bref donc voilà donc vous avez peut-être dû passer ça du coup sur les réseaux sociaux je vais essayer de vous montrer mon process en fait pour comment comment je teste un petit peu les rendus et comment j'essaye de voir rapidement si tel ou tel créa pour un projet perso ou pro peut le faire donc là on va repartir sur le sur le créative ceux qui je crois qu'il y en avait qui ont suivi le live aussi je l'avais fait déjà tout à l'heure donc donc voilà on va repartir sur cette base là pour les débutants surtout et merci ça fait plaisir je vois qu'il ya quand même des gens qui sont là c'est cool allez c'est parti donc moi j'ai toujours tendance donc forcément à faire à faire ma base et après on y va on y va ppr j'espère vous allez bien bien voir du coup parce que je vais peut-être me mettre plus comme ça je suis désolé du changement je peux juste me mettre comme ça voilà et maintenant ça devient tout flou ok c'est super voilà je suis vraiment désolé c'est c'est tout neuf pour moi je vais gratter vite fait dans les settings et je vais lock le focus donc voilà une fois qu'on a fait enfin que du coup moi je suis parti là dessus donc là je vois que la courbe du C par exemple elle me plaît pas elle est pas assez bombée bon ben on repart voilà j'en profite pour donner un petit peu de moi je fais beaucoup comme ça je repasse plusieurs fois sur des trucs et donc maintenant que la courbe du C par exemple un petit peu plus voilà donc alors non pardon je sais pas pourquoi je suis parti dans ce sens là hop tac on va partir comme ça alors moi j'ai pas l'habitude de travailler à la gomme donc j'en ai pas sous le coude je suis désolé et donc après moi ce que je fais du coup c'est que je redonne des épaisseurs donc pour faire un effet plein et délié qui permettra de me rendre compte tout de suite merci si ça correspond ou pas merci 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 c'est vous voyez du coup là on commence à avoir une bonne idée déjà de ce à quoi ça pourrait ressembler et ça doit faire à peine 2 minutes que j'ai commencé donc du coup ce que j'aime avec ce process là moi c'est que c'est vraiment rapide d'avoir une prévisualisation et même j'ai eu des fois certaines personnes qui m'ont demandé juste des sketchs avant d'attaquer le projet et du coup on peut limite leur faire en live si on les voit donc ça c'est pour moi c'est vraiment un process qui a un réel intérêt et que je voulais vous partager donc voilà moi je suis désolé ici ça va être un peu le bordel parce que j'ai pas de gomme je vois que francis me dit attention à la map sur les lunettes je sais pas ce que tu veux dire francis par là peut-être que j'avais ma tête devant la caméra je sais pas de toute façon là c'est vraiment un test un test de live si ça vous plaît ce genre de d'initiative j'en ferai d'autres mais avec un setup qui aura juste rien à voir et vraiment vraiment plus organisé plus posé parce que là c'est vraiment du live test à l'arrache qui me correspond bien les projets à l'arrache c'est souvent pour moi donc donc voilà pour en revenir du coup à ce process de créa vous voyez quand en 5 minutes voilà on a réussi à poser quelque chose qui peut être présentable au moins pour la validation de la forme moi ah oui merci un odicho pour map mise au point forcément c'est bizarre parce que normalement j'avais verrouillé le focus bref donc voilà ici on se retrouve avec quelque chose d'intéressant et après après on peut on peut continuer donc si on reprend toujours le le creative letter alors je sais que francis qui nous regarde donc je fais la petite dédicace lui dit toujours faites attention donc au flot pour les pour les débutants le flot c'est l'inclinaison des lettres moi ici il n'est pas parfait mais là c'était vraiment pour vous montrer un rapide sketch donc si ça avait été à des fins de vectorisation sur deux choses j'aurais tracé des repères mais on voit qu'avec l'habitude c'est loin d'être parfait mais on a quand même on a quand même quelque chose de relativement régulier donc là je ne l'ai pas tracé mais pensez bien à faire une ligne de base et après vous tracez par exemple votre première lettre vous basez sur cette inclinaison là et vous faites des traits à la règle avec toujours la même inclinaison et vos lettres viendront s'appuyer sur ces repères là et puis après si on le souhaite on peut continuer donc là je vais en profiter pour à peu près partir sur sur ces inclinaisons là on repart toujours sur la même sur la même base 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 Merci. Et voilà. Donc, encore une fois, c'est loin d'être parfait, d'être terrible et tout. Mais voilà, on se retrouve avec quelque chose en dix minutes de présentable. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre des commentaires, à partager à fond, mettez des pouces bleus s'il vous plaît. Ça m'aidera. Et surtout, j'espère que vous me ferez des retours en commentaire pour me dire un petit peu ce que vous attendez sur les prochaines fois. Parce qu'on va vraiment essayer de se faire masse de petits live comme ça, de dix minutes, un quart d'heure. Il n'y a pas de fréquence prévue, mais vraiment, moi, c'est vrai que je gribouille souvent dans mon coin et autant que ça se serve si ça peut. Donc voilà. Donc, je vous dis à très bientôt sur Ligue du Lettrage. Merci de suivre les lives, de suivre le blog à chaque fois, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. On est en train de sortir une catégorie court où en fait, vous aurez juste à intégrer votre email dans la page et vous recevrez un mail par semaine pour vous apprendre un petit peu comment apprendre le lettering et comment apprendre certaines techniques. Donc voilà, je vous dis à très vite et merci beaucoup, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada